Générique Parlons industrie à présent et je parle bien de l'industrie, de la gestion d'actifs qui est une industrie comme les autres et qui a son actualité également et toute sa place dans Smart Bourse. Stéphane Prévost est à mes côtés en plateau, directeur général de la financière responsable. Bonjour et bienvenue Stéphane. Bonjour Grégoire. Oui on ne va pas parler du marché ou du record à nouveau du CAC 40. Non ce qui m'intéressait c'était cette logique de consolidation qu'on retrouve au sens large dans l'industrie de la gestion d'actifs aujourd'hui à Paris notamment. Vous en êtes un exemple avec ce rapprochement, ce resserrement encore un peu plus intense entre votre actionnaire depuis 2017, l'assureur espagnole Mapfrey qui était entré à 25% du capital et qui est monté ces dernières semaines. L'annonce a été faite fin février je crois. Janvier. Janvier pardon, janvier qui est monté donc au-delà de 50% du capital qui devient donc votre actionnaire majoritaire. Comment on peut raconter un peu cette histoire ? Qu'est-ce qui vous intéresse vous avec cet actionnaire espagnol Mapfrey que vous connaissez bien j'imagine depuis ces années ? Et quelle est la logique de voir cette assureur espagnole prendre le contrôle de la financière responsable aujourd'hui ? Il y a effectivement deux logiques différentes pour chacun des deux acteurs. Alors pour Mapfrey, je n'aime pas trop parler à leur place mais je peux en dire quand même quelques mots. Il s'agissait de consolider l'ouverture de la culture du groupe qui vient du milieu de l'assurance et d'ouvrir la culture du groupe sur les métiers de l'asset management. Avec une particularité non négligeable c'est que le groupe Mapfrey, cote en bourse, vous avez raison, c'est l'un des géants mondiaux de l'assurance, moins connu en France qu'en Amérique latine ou qu'en Europe en péninsule ibérique, mais qui est détenu par une fondation à 65%. Ce qui vous quand même pose un certain nombre de sujets dans la façon dont le groupe va approcher ces logiques d'investissement dans tous les métiers de la gestion d'actifs. Il y a une culture particulière liée à cette structure de capital historique et spécifique. Absolument et le groupe, via sa fondation, est extrêmement présent dans le soutien de la société civile, dans l'omène du social, de l'éducation, du culturel mais aussi de l'économique. Cette fondation n'est pas très connue en France mais si vous allez en Amérique du Sud, vous la verrez à peu près partout. Et donc la marque Mapfray qui est en fait un groupe d'assureurs né de propriétaires fonciers agricoles qui se sont réunis dans les années 30 pour couvrir des produits, le prix de matière première de leur récolte, a petit à petit agrandi ses activités dans le domaine de l'assurance. C'est un assureur de voitures par exemple très important aux Etats-Unis. Donc il y a une diversification mondiale qui s'est opérée mais il y avait dans l'ADN de Mapfray de rapprocher et d'ajouter une expertise technique. Ils avaient de l'ESG mais ils n'avaient pas de l'ISR et Mapfray avait bien perçu ce mouvement d'augmentation de barrières à l'entrée qui monte dans le domaine de l'investissement durable et particulièrement de l'investissement socialement responsable. Donc en 2017 quand ils viennent nous voir, forts de cette motivation, il y aura d'autres acquisitions dans le futur pour Mapfray, il y aura d'autres mouvements. L'idée était pour nous de notre côté, outre les apports que je pourrais vous détailler au niveau du groupe au quotidien, en termes de produits, en termes de développement d'encours et d'activités, il y avait aussi pour nous cette nécessité de s'adosser à un partenaire qui allait accélérer notre développement. On n'était pas du tout dans une situation où on cherchait des fonds propres, on cherchait vraiment un partenaire, la petite souris qui voulait faire plus de poussière et plus de bruit avec un géant de l'industrie. Et on a là trouvé le partenaire idéal parce que les deux temps d'acquisition permettent à la fois de laisser le temps aux équipes de travailler ensemble, d'échanger leurs expertises, de jeter des bases d'une collaboration et dans un deuxième temps, comme l'entente a été bonne, que tout a bien fonctionné, il y a une montée naturelle qui se fait à 51%. Qu'est-ce que ça vous a fait gagner depuis 2017 ? Comme temps peut-être, et c'est important effectivement, le temps de développement, c'est des temps longs qui peuvent s'accélérer avec un actionnaire comme celui-là aujourd'hui. Et le passage de 25% à 51%, qu'est-ce que ça peut changer pour vous dans les prochaines années, dans le plan de marche que vous avez en tête ? D'abord, si on regarde les encours de la financière responsable, on est passé de 170 millions en fin 2017 sous gestion et conseillé. Et aujourd'hui, on est à plus de 600 millions. Alors ça s'est fait de plusieurs façons. La première, c'est que MAPFRE a investi dans le fonds historique et le fonds phare à l'affaire euro-développement durable de la financière responsable, qui l'a permis de porter à 100 millions et qui le rend investissable au-delà de son track record, qui a été lancé en 2008, le rend bankable auprès des investisseurs institutionnels. Donc ça nous renforce sur notre marché. Ensuite, MAPFRE nous a apporté des clients et donc on gère des fonds pour des clients du groupe MAPFRE, pour des institutionnels. Et on a un modèle d'advisory qui s'est développé. Donc là, il y a aussi beaucoup de souplesse dans les pratiques. Ce ne sont pas des fonds dédiés qu'on a en direct, etc., mais la gestion est assurée par la financière responsable. Troisième aspect, c'est qu'on a mis les expertises en commun et nous avons lancé des produits ensemble. Donc on a lancé, par exemple, MAPFRE Capital Responsable dès 2018, où MAPFRE fait l'allocation, fait la gestion obligataire, parce qu'ils sont très expérimentés et très forts sur le sujet. Vous êtes action, bien sûr. Nous, on est action et ISR. Et nous, on amène cette gestion action et cette gestion de l'extra financier et cette gestion de l'investissement durable. Et ça, c'est pour des clients particuliers, ça ? Alors ça, c'est pour des clients institutionnels et particuliers. D'accord. Parce qu'effectivement, on a lancé un autre fonds aussi à thématique sociale sur un projet qui, à l'origine, avait été lancé par la fondation. Il s'agit d'LFR Inclusion Responsable, où le but est de sélectionner des entreprises de qualité à partir de leur politique d'intégration et d'inclusion de personnes en situation de handicap. Donc, une thématique sociale, vous voyez, je reviens à cette référence. Donc, sur ces fonds, on a collecté 250 millions en trois ans, à peu près. Et aujourd'hui, on gère, on a le fonds Inclusion pour le marché français, mais on le gère également pour MAPFRE qui le vend dans son... Pour l'Amérique latine ou pour l'Espagne ? Et pour l'Espagne. L'Amérique latine, je pense que ça va arriver d'ici quelques années. Effectivement, on va avoir une ouverture de notre distribution sur l'Europe. LFR Euro Développement Durable va être intégrée dans la CICAV luxembourgeoise de MAPFRE. Donc, ça va nous ouvrir aussi un passage sur l'Europe. Et puis, plus tard, effectivement, dans le réseau MAPFRE où qu'il soit. Nous l'espérons. Et d'ailleurs, je pense que ce point-là est intéressant pour MAPFRE parce que tous nos fonds aujourd'hui sont Article 9. Et aujourd'hui, ils sont accessibles aux clients du groupe MAPFRE. Et enfin, le fait d'avoir un acteur comme MAPFRE dans notre capital, le fait d'avoir atteint une certaine dimension au sein des boutiques de gestion, c'est pas la même chose quand on passe de 100 à 500 millions, on franchit des paliers, on devient illégible, ça nous a permis de rencontrer des acteurs dans le marché de la distribution. et de faire rentrer ensuite le groupe Olyfan, qui est un groupe de CGP, qui nous a permis aujourd'hui très concrètement de rentrer sur le marché du retail, de faire référencer notre flagship auprès de 16 assureurs et 16 distributeurs. Et aujourd'hui, on est présent dans, je crois, pas loin de 70 contrats d'assurance-vie. Chose qui nous aurait été très difficile si on avait dû le faire avec nos petits bras. Tout aurait pris plus de temps. Tout aurait pris plus de temps. C'est donc un accélérateur. Et cet accélérateur, je dois le... M'appréer à le sens du temps. Ce qui était très important pour les équipes en place, à la fois dans le personnel de la financière responsable, à qui cette ouverture internationale amène de l'intérêt, mais aussi pour l'équipe dirigeante en place, parce que, très clairement, dès le départ, il s'agissait pour Olivier Jouanet et moi-même de continuer à faire ce qu'on faisait et de le faire peut-être avec mieux et... Et des moyens supplémentaires. Et des moyens supplémentaires et un appui de taille. Donc vous voyez, c'est ce qui explique cette temporisation et puis cette accélération dans notre développement. Derrière ce gain de temps, Stéphane, en matière de développement, il y a la question également de cette phase d'investissement à laquelle fait face l'ensemble de l'industrie de la gestion d'actifs et qui est notamment tirée par ces considérations extra-financières. Alors c'est le modèle, l'ADN natif de la financière responsable, mais pour bien faire son travail, on va parler des articles neufs dans un instant, tout ça demande de plus en plus d'investissement. L'accès à la donnée, trouver la bonne donnée auprès du bon fournisseur, bâtir des modèles internes, des modèles propriétaires. Je pense que dans un avenir proche, le budget extra-financier d'une société de gestion sera au moins équivalent, voire supérieur peut-être, au budget d'analyse financière traditionnelle. Vous avez raison, si on fait sérieusement les choses, c'est probablement un empendérable pour tout patron de société de gestion. Il est clair qu'on a apporté nos outils également à MAPFRAE, et notamment notre base de données d'empreintes éco-sociales, et puis notre base de données handicap sont des outils sur lesquels on va essaimer nos pratiques, mais à la fois la donnée. Et il est vrai qu'avec la réglementation qui est en train de se mettre en place, la donnée coûte plus cher, et on a fait ce choix, nous, dès 2010, de tout intégrer, ce qui demande plus d'efforts, plus de travail, plus de développement, mais qui, dans la durée, vous donne un avantage concurrentiel, et vous permet aujourd'hui, avec ce durcissement de la réglementation, des exigences, d'apporter des réponses assez rapidement. Simplement, il faut quand même prendre le temps de faire les choses, de vérifier qu'on est bien conforme au texte, et qu'on a bien les outils en place, parce que je crois que notre copie stratégique, depuis l'origine, avec Olivier et Joannet, c'était de montrer qu'on pouvait avoir une approche professionnelle, sérieuse et structurée de l'ISR. On n'est pas forcément les meilleurs gérants de la Terre, mais par contre, ce qu'on fait, on le fait sérieusement et avec des moyens, et je crois que c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'arriver à nous positionner et d'avoir des réponses opérationnelles très rapides et complètes sur le niveau le plus exigeant de la réglementation SFDR, étant entendu que tout n'est pas sorti, tous les textes ne sont pas encore parus. Il y a encore un consultation paper qui est sorti la semaine dernière. Donc les régulateurs jettent des bases et expliquent au fil de l'eau, aux asset managers, comment ils doivent approcher le sujet. Donc il y a encore du travail à faire là-dessus. En matière de réglementation, quelle est la prochaine étape ou la prochaine séquence ? On est en pleine revue stratégique, effectivement, on va dire ça comme ça, de la réglementation SFDR, qui est déjà appliquée évidemment par les sociétés de gestion en France et en Europe, qui les oblige à déclarer, on va dire, leurs intentions, voire leur impact en matière d'investissement. Donc il y a trois grandes catégories, article 6, article 8, article 9. C'est ça. Tous vos fonds sont en article 9. Quand je regarde le nombre de déclassements qu'il y a eu ces derniers mois, depuis six mois pour dire les choses, il y a plus de 300 fonds en Europe qui ont été rétrogradés d'article 9 vers article 8 en général. C'est 40% quand même des encours sous gestion en Europe. Les fonds qui sont restés en catégorie article 9 ne représentent plus que 3% du marché, contre près de 35% pour la catégorie article 8, qui devient le mass market d'une certaine manière. Quel est l'avenir de cette réglementation ? Est-ce que l'article 9 a encore un avenir en tant que tel, en tant que catégorie spécifique de cette réglementation ? Écoutez, moi j'en suis absolument persuadé. Je ne vois pas de raison à ce que les autorités de sûreté européenne et puis le législateur... Parce que ça ne représente plus rien et que tous les asset managers vous disent que ce sont des règles inapplicables. Oui, mais non, mais elles sont applicables. Simplement, je pense qu'il y a deux choses. Côté régulateur, il y avait une volonté vraiment d'amener à l'industrie un cadre dans lequel ça suffit. On ne peut plus juste dire et prétendre. Il faut démontrer. Et il faut déployer une capacité à rendre compte de l'intégration de l'extra-financier. Il suffisait de marquer ISR, ESG ou durable sur n'importe quoi pour que ça le devienne sans qu'on ait vraiment à une capacité pour le client final à se rendre compte de l'intérêt, de la valeur ajoutée que pouvait avoir cette intégration d'extra-financier. Je ne parle même pas des moyens, je ne parle même pas des degrés d'intégration. Je parle du résultat final. Il y a une promesse client. Et je crois que le régulateur en avait assez de l'éco-washing, du social washing et du green washing en général. D'ailleurs, on voit bien que pour une bonne partie de l'industrie, être vert ou mettre une dose de social était censé permettre de vendre mieux un certain nombre de produits financiers. Et d'ailleurs, moi, j'étais surpris de voir autant de sociétés de gestion et autant d'acteurs positionner immédiatement en article 9 sans qu'on ait les textes. Nous, on a eu la démarche inverse, pour être tout à fait franc. On est resté en 8, qui est aujourd'hui le ventre mou qui englobe le label ISR de la réglementation ESG, où là, il y a une énorme diversité des pratiques et des acteurs, ce qui, au demeurant, n'est pas un problème, mais plutôt la réalité et l'état du marché, en se disant qu'on va prendre le temps de vraiment vérifier qu'en interne, on est prêt, qu'on a bien tous les outils et qu'on a tous les moyens de répondre aux exigences. Et du coup, ce travail, une fois qu'il a été fait en fin d'année, en début d'année, on a passé tous nos fonds, les fonds de LFR sont tous passés article 9, au premier trimestre 2023. On ne voulait surtout pas prendre ce risque de rétrogradation. Maintenant, je dois vous dire une chose que je sens depuis quelques semaines, c'est qu'il y a une demande client aussi. Et ça va être le juge de paix in fine avec les performances. Que ce soit dans le retail, pour les CGP, les family office ou les réseaux de distribution, le client a bien compris que 9, c'était mieux que 8. Il n'a pas besoin de rentrer dans le détail, je parle du client en particulier, mais il veut que vous lui proposiez un produit qui soit sur les meilleurs standards. Donc là, on répond présent et je pense qu'on va avoir, compte tenu des barrières à l'entrée qui sont en place, des perspectives de développement relativement intéressantes. Chez l'investisseur institutionnel, la complexité de la réglementation ne lui a pas échappé non plus. Et il y a aussi également un appétit pour aller vers des méthodologies, pas que la nôtre, mais qui peuvent être intéressantes et qui collent bien avec la philosophie de chacun des investisseurs institutionnels. Et toute la technicité qu'on va apporter derrière pour permettre à l'investisseur institutionnel de valoriser et de rendre compte de ces aspects extra-financiers, la réponse qui est faite à travers ces investissements financiers aux enjeux de développement durable. Donc je crois vraiment que malgré le scepticisme qu'on peut lire dans la presse anglo-saxonne ou de l'autre côté de l'Atlantique aux Etats-Unis, je crois vraiment que la réglementation européenne est là pour durer et qu'elle va rester. Merci Stéphane. Merci pour cet éclairage sur les enjeux industriels de votre secteur et sur cet enjeu réglementaire dont on n'a pas fini de parler avec vous et avec d'autres. Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable qui était le grand invité de Smart Bourse. À la mi-journée sur Bsmart, on se retrouve à 17h en direct.